Bonjour à tous les amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne et merci à tous mes nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui je vais vous refaire un petit unboxing assez rapide d'une pièce que j'adore. Alors vous êtes au courant que ma pièce favorite, il va falloir que je vous fasse vraiment une vidéo de mes pièces favorites, de mes meilleurs achats 2020-2021 pour vous montrer vraiment, et puis mes pires, mes pires achats 2021 également, pour vous montrer vraiment ce que j'ai, mes gros coups de cœur, mes gros coups de cœur de l'année dernière. Et vous savez qu'un de mes gros 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 coups de cœur de l'année dernière, c'est mon sac Fendi Baguette. Il fait partie de mes sacs préférés, honnêtement. Ça a été un achat, je suis hyper hyper contente, je vais essayer de vous régler la luminosité, parce que malheureusement je trouve que c'est vraiment pas joli comme lumière. Mais voilà, j'essaye, je suis dans mon atelier, je vous le dis souvent. Mais voilà, ça a été un de mes achats coup de cœur. J'avais rajouté cette petite, alors j'ai toujours un petit peu des petits poils de mon chien, qui traîne un petit peu partout. Mais j'avais rajouté ce strap, cette bandoulière supplémentaire sur le sac, qui donne un côté rock, il est super stylé ce sac. Vous voyez, je l'utilise tellement qu'il est déjà un petit peu patiné, mais c'est pas grave, j'adore. Donc du coup, pour moi, c'était, j'avais trop envie de cette petite pièce pour compléter, un petit peu customiser mon sac. Donc je sais pas si vous vous doutez de ce que c'est, mais en tout cas, je suis hyper contente. Donc voilà, je vais vous le déballer. Je l'ai reçu hier, j'ai pas eu le temps de vous faire l'unboxing hier, mais je vous le fais aujourd'hui. Évidemment, je l'ai déjà déboxé, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, vous avez la petite facture, le certificat d'authenticité et les notices explicatives pour comment nettoyer la pièce. Et regardez-moi cette petite boîte, trop mignonne. Cette petite boîte, ça vient comme ça aussi, le Fendi baguette, mais dans une énorme boîte. Et là, c'est la même chose, mais en miniature. Donc je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Donc on va ouvrir, vous avez le petit dust bag, trop, 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 trop chou. Bon là, il y a des petits morceaux de poussière. C'est trop mignon. Donc voilà. Et là, dans le petit dust bag, vous avez le bébé. Voilà. Alors là, c'est le petit bébé baguette. J'ai adoré cette petite chose, cette petite pièce. J'aime tellement mon sac qu'en fait, j'ai tendance un peu à le customiser. Donc c'est ce que je vous dis, j'ai rajouté la bandoulière, la bandoulière Fendi. D'ailleurs, je ne suis pas déçue du tout de la qualité Fendi. Le cuir Fendi est assez incroyable, mais je trouve que la bandoulière bouloche un peu. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que c'est une bandoulière qui vaut quand même, je crois que celle-ci, elle vaut 690 euros ou 750 euros. Donc c'est hyper cher. Et je trouve que c'est dommage qu'elle bouloche comme ça déjà un petit peu. Mais bon, elle est très belle. Et peut-être que dans un an ou deux, j'en rachèterai une parce que vous avez plein de coloris. Vous pouvez vraiment choisir vos couleurs et tout. Et c'est hyper beau. Donc regardez, voilà le petit bébé qui va avec. Alors ça, c'est le nano bag, le nano baguette. Donc moi, je l'ai acheté en tant que charme, c'est-à-dire que là, je vais le mettre accroché au sac comme ça. Mais il y a plein de personnes, d'américaines sur YouTube qui l'achètent en tant que micro, que nano bag. Donc du coup, vous savez que c'est hyper tendance, les nano baguettes et que tout le monde les prend pour les mettre en cross body. Et l'avantage de ce petit sac, donc vous avez cette petite ouverture avec, j'en suis folle. Et vous avez donc cette petite ouverture. Je vais vous montrer. Bon, il n'y a clairement rien qui rentre à part des Airpods, vos cartes. Vous pouvez quand même mettre vos cartes de crédit. Donc ça, c'est bien parce que du coup, il sert quand même de porte-monnaie. Vous pouvez mettre votre monnaie, des clés. Je pense même à rouge à lèvres, mais c'est maximum. Évidemment, un téléphone ne rentre pas. Je n'avais pas vu de vidéo française sur les nano bagues, donc je suis contente de vous le présenter. Et là, en fait, vous avez une chaîne qui est vraiment super longue, super, super longue. Et cette petite chaîne, vous pouvez la mettre en cross body. Et du coup, je trouve ça trop mignon parce que si, par exemple, je ne sais pas, vous allez vous promener. Vous n'avez pas forcément envie de prendre un gros sac lourd et vous avez juste votre monnaie. Vous n'êtes pas fumeur et vous voulez juste prendre votre monnaie, votre carte. Parce que moi, j'ai souvent le téléphone à la main. Donc, en fait, je m'en fiche un petit peu. Ou même des fois, si vous voulez déconnecter et puis juste avoir votre monnaie ou des cartes. Et bien, en fait, vous le prenez et vous le mettez en cross body. Et vous pouvez largement, largement, largement faire un cross body. Parce qu'en fait, le petit strap, la bandoulière est vraiment super longue. J'avais peur qu'elle soit vraiment trop fine et du coup qu'elle se casse. Mais elle a l'air hyper résistante. Et si vous voulez l'enlever et du coup, vous pouvez, vous voyez, vous avez les petites choses là comme ça. Vous pouvez largement l'enlever et du coup, juste l'utiliser en petit porte-monnaie. Donc là, c'est un peu dur la fermeture. Vous voyez, fermeture, c'est une petite pression. Il faut quand même appuyer. Donc, ça peut abîmer un peu le cuir. Ça, c'est dommage. J'aurais plus mis un clips aimanté, je pense, comme sur le grand. Mais voilà, c'est carrément trop chou. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors oui, c'est clairement un achat inutile, totalement inutile. C'est un petit achat pour customiser le sac ou pour avoir une petite bricole à côté, le prendre à la main ou même un petit porte-monnaie. Après, moi, je suis assez fan de SLG, de Small Leather Good. Donc, j'aime bien tout ce qui est petites choses. Vous savez, je vous ai fait découvrir ma petite pochette Vuitton. Je vous ai fait découvrir. J'aime bien les petites choses. Après, moi, je ne suis pas une fan de Nanobac parce que je suis très grande. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal avec les petits sacs, même si j'aime de plus en plus les petits sacs comme un petit Birkin 25 ou des choses comme ça. Mais sur moi, ça fait moins joli. Donc, celui-ci, je l'ai vraiment. Voilà, vous voyez, ici, vous avez le petit clips. C'est marqué FENZY. Vous l'ouvrez comme ça. Oh là là, j'ai des trucs sur les ongles. Quand je bosse avec mes mains, c'est incroyable. Les ongles sont complètement fichus. Et je chope du coton parce que je travaille avec le coton, les pinceaux et tout. Et c'est vraiment embêtant. Et là, donc, du coup, bref, vous avez le petit clips derrière. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment le clipser partout. Là, je voulais vous montrer aussi. J'ai reçu un petit charme. Je n'avais pas fait l'unboxing parce que j'avais peur que ça, ce soit de la vraie fourrure. Alors, j'en suis toujours pas certaine. On m'a dit que non. Je l'avais commandé chez Lindy's. Lindy's, c'est à Singapour. Et en fait, elle fait des petits charmes pour sac. Donc, vous voyez, c'était un petit poney. J'avais trouvé rigolo. J'avais trouvé mignon. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau sur le sac. Mais je pense que du coup, ça va être vite remplacé avec le nanobag. Donc, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ce petit accessoire vraiment trop, 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 trop mignon. Trop cute. Et vous pouvez quand même en mettre. Franchement, vous pouvez quand même en mettre. C'est ce que je vous dis. Vos Airpods, un rouge à lèvres, vos cartes, de la monnaie. Après, ça dépend comment vous l'utilisez. Il y a des gens qui sont fans de petits sacs. Donc, du coup, ils ne l'utilisent vraiment qu'en sac. J'ai pris la même couleur que le sac. Parce que du coup, j'avais peur que ça fasse vraiment trop de différence. Moi, je suis très noire. Donc, de toute façon, vous le savez à force. Par contre, j'ai beaucoup hésité avec celui qui est en fourrure. Allez voir sur le site Fendi. Allez voir sur le site Fendi. Vous en avez un qui est en classique monogramme, mais un peu en fourrure. J'ai beaucoup hésité. Je le trouvais magnifique. Mais du coup, ça n'allait pas trop avec le strap. Il faudrait que je prenne le strap marron. Mais là, pour le coup, ça me faisait un achat pas possible. Donc ça, cette petite bricole, cette petite merdouille, comme j'appelle, elle vaut 590 euros. Donc, quasiment 600 euros pour un petit machin comme ça. C'est clairement abusé. Même si c'est la qualité Fendi, le cuir est ouf. C'est de l'agneau. Je suis hyper contente de ça. Je vous dis, je l'aime ce sac. Je l'aime d'amour. Je le vois. Je souris. Je suis trop contente de sortir. Quand je sais que je vais prendre ce sac. Je sais, c'est débile. Mais j'adore ce sac, quoi. Vraiment. Et cette qualité de cuir est incroyable. Donc, du coup, vous avez quand même plusieurs coloris. Il y a du orange, rouge. Vous avez du kaki. J'ai beaucoup aimé, mais il n'était pas disponible. Vous avez du beige, crème. Vous avez également un petit peu un ton rosé qui est très, très beau et du lila et le noir, bien sûr. Et vous avez après plusieurs déclinaisons avec plusieurs types de fourrure, de cuir, etc. Donc, voilà. Je voulais vous faire ce petit unboxing de cette petite chose. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment trop mignon. Donc, il va rester avec moi sur le sac. Et je pense que je mettrai mes cartes. Et du coup, ça m'évitera de toujours ouvrir ce sac. Là, du coup, ça fait une marque. À force de l'ouvrir. Et du coup, je mettrai mes petites cartes là-dedans. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.